Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour le quatrième comptoir des blogueurs. Nous avons avec nous deux blogueurs éminents aujourd'hui que je vais laisser se présenter. Antoine Ventrebert, rédacteur et éditeur du blog marketingbank.fr. C'est un blog que je tiens depuis cinq ans maintenant sur le marketing bancaire, l'innovation marketing bancaire en général. Et depuis cinq ans, je suis tout ce qui a évolué sur Internet et puis maintenant le mobile puisque ça prend beaucoup plus de place dans les politiques marketing actuellement. sur ce blog qui recueille des amis. Donc la banque. Oui, la banque. Un an qui est la banque. Julien. Bonjour. Bonjour Manuel. Bonjour Antoine. Bonjour. Julien Bonnel, auteur du blog marketing et technologie, blog dédié au marketing et aux technologies associées. Depuis combien de temps ? Depuis deux ans. C'est un blog très très dense. Très dense. Et donc, Julien, tu interagis avec la sphère Internet depuis Nice. Depuis Nice, oui. La chance d'habiter au soleil. Là, c'est une évolution technologique. C'est vrai. Donc ce blog, tu l'as créé. Il couvre le marketing et les technologies. Les technologies du marketing ? Les technologies du marketing. Le marketing lié au domaine de l'Italie. Très bien. Mais aussi des sujets qu'on reconnaît, comme le web de zéro, la mobilité. Très très bien. Il y a des sujets d'actualité. Alors ça va être parfait. Donc juste, moi je suis Emmanuel Mignot. Je suis l'éditeur de Good Morning Client, qui est en dehors de wittysharklient.com. Le blog qui est un peu l'expression de la position de Télétèque internationale sur le marché de la relation client. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, ce qu'on s'est choisi, on a décidé de parler de l'influence des nouvelles technologies, justement, sur la relation client. Et qu'est-ce que Internet et les autres nouvelles technologies ont changé dans les politiques, ou devraient changer, dans les politiques de relation client des entreprises. Alors qui veut commencer ? Je pense que Julien va être parfaitement à l'aise sur ce sujet-là. C'est un pas ce sujet. Mais si on se dit, depuis deux ans que tu observes, justement, complètement cette évolution, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Ce qui me marque, c'est les innovations technologiques qui apparaissent de plus en plus rapidement. L'accélération. L'accélération des technologies. Le rythme. Le rythme, oui, qui apparaissent beaucoup. Et je pense que l'Internet a beaucoup modifié la gestion du marketing de l'or à son client, et va encore beaucoup, beaucoup la faire agir. Et donc, par exemple ? Par exemple, sur des choses très simples, c'est qu'une des grosses difficultés pour animer un programme marketing en forme de féminisation était, jusqu'à il y a quelques années, la cohérence et la qualité des données. Oui. Où le client, en instanté, transmettait des données personnelles, il y avait peu de moyens de mettre à jour ces informations-là, lorsqu'il est ménagé, lorsqu'il y a des changements. Donc, ça vieillissait vite. Et aujourd'hui, l'Internet permet, l'Internet traditionnel, l'Internet mobile, permet aux clients d'être en relation permanente avec les anciens et de pouvoir lui-même mettre à jour ces données personnelles. C'est ce qu'il fait sur Facebook. C'est ce qu'il fait sur Facebook, c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur les sites de ses marques préférées. Alors, est-ce que justement, puisqu'on parle, Antoine, comment tu réagis à ça ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que même Internet a changé ces dernières années, parce qu'on est passé d'un Internet contrôlé par les entreprises et les marques, à un Internet dont le contenu va être rédigé par les internautes et les consommateurs. Donc, les marques qui doivent agir sur Internet ne doivent plus agir seulement sur leur site. Mais on voit bien dans toutes les campagnes, qu'est-ce que ça a changé en termes de marketing ? C'est que les marques et les entreprises sont obligées d'aller là où les clients sont, là où les consommateurs sont, là où les gens s'expriment. Et c'est ça que ça change. Même Internet a changé ces outils qui sont très simples. Mettre à disposition des informations sur l'entreprise. Enfin, c'est comme ça qu'il était vu Internet au départ, c'est tout ça, quoi. C'est devenu un web social. Et donc, c'est ça la vraie nouveauté et l'accélération qu'il y a eu. C'est que l'on a un web statique qui est devenu totalement interactif et dynamique. Et dynamique. C'est vrai qu'on est dans le web temps réel, quasiment, aussi. Parce qu'il faut agir, il faut que l'entreprise agisse en temps réel. On a eu des gros débats sur chaque client pour Omiti. Je me rappelle, justement, à l'occasion d'un débat avec Christophe Benavant et Henri Kaufmann et Pierre-Philippe Commeret. Et justement, il y avait un débat entre nous sur est-ce que c'était une apparence de prise de pouvoir du consommateur, mais dans un canalisé par les marques. Et en fait, il semble bien que non, qu'il y a vraiment une prise de pouvoir du consommateur, à tel point que l'Internet était vu par les marques, je crée mon site, et ça se passe là. Et surtout, mon site, il est plus ou moins un jour, j'ai des trucs de 2006, c'est pas bien grave, etc. Et donc, c'est l'endroit, en fait, où il ne se passe rien. Et on voit encore aujourd'hui énormément de sites extrêmement sclérosés, enquistés. Et puis, ça devient une espèce de chambre d'enregistrement des commandes, où je gère mon compte, je gère vraiment la partie très superficielle de la relation, puis la relation est ailleurs. C'est-à-dire que je parle des marques sur les groupes Facebook, et on voit des marques qui ont des groupes Facebook avec 15 fans, des boîtes qui ont des millions de clients et 15 fans. Et on voit bien qu'il y a des entreprises de l'ancienne économie, qui, certaines rattrapent le retard, tentent de s'adapter, et on peut en parler aussi, parce que c'est un des impacts, comment je fais cette mutation ? Parce qu'il y a des entreprises dont on sent bien qu'elles ne vont pas y arriver, parce qu'on peut débattre aussi des problématiques, et puis après, il y a celles qui ont compris que...